Bonjour à tous, et donc c'est toujours Jean-Jacques Roussel, votre serviteur, pour le deuxième atelier numérotation, abréviation et fiches, on est le mardi 16 janvier 2024, pour Academio 05. Et donc la correction de l'exercice que vous avez tous fait, avec ici le remplissage de ce tableau, qui est un tableau Word, qu'on peut ensuite transformer en PDF, et dans lequel on trouve tous les éléments du mariage. J'ai porté en vert ce qu'on trouvait dans le livret de famille, et en rose ce que l'on trouve sur l'acte lui-même. On s'aperçoit que sur l'acte, on a quelques informations supplémentaires, qui sont les noms des officiers des salles civiles, l'heure, que l'on n'a pas dans le livret de famille. Ensuite, on a les professions des parents, qui apparaissent dans l'acte, et bien sûr les témoins, qui peuvent être intéressants, surtout que quelquefois, on peut avoir la filiation des parents. Là, il est probable que l'Auguste Moreau soit de la famille, mais on ne sait pas quoi, a priori. En plus, il est d'habillé, donc il y a de grandes chances que ça soit quelqu'un de la famille. Mais ce n'est pas noté. Quand c'est noté, on peut le porter, c'est un élément supplémentaire. Personnellement, donc, ce genre de tableau, vous voyez, commence ici un document Word, et j'écris généralement, ma lecture est faite derrière. J'avais même pris le soin cette année-là de faire les indentations comme dans le texte d'origine. Ce qu'il faut simplement respecter, c'est le retour à la ligne, de faire comme ça, on s'y retrouve. Il y en a qui préconisent de numéroter les lignes. Moi, je trouve que ça ne sert pas à grand-chose, si ce n'est de pouvoir discuter avec d'autres personnes. Mais il est intéressant, par contre, d'avoir, de respecter les retours à la ligne. Personnellement, derrière, je porte, derrière le texte, j'insère mes saisies d'écran que j'ai pu faire en ligne. Parce que ce texte ici, il existe en ligne. Et ça, je peux vous montrer, si je fais ça comme ça, si on va sur les archives d'André Loire, c'est toujours partagé ? Oui, d'accord. Si je vais sur les archives d'André Loire, ici, on me propose en général les archives ici numérisées. Donc, si je vais dans les archives numérisées d'André Loire, tiens, pourquoi il n'a pas fait ce que je voulais ? Il est numérisé. Voilà. On va faire archives numérisées, ou chercher en ligne, ça revient au même. Et qu'est-ce qu'on cherche ? Alors, ça, ce genre d'écran, chaque département, c'est différent. Ah, d'accord. Et ça, c'est le gros problème. Là, on va aller dans des personnes et des familles pour arriver à accéder à l'état civil. Ça sera l'objet du prochain cours. État civil, il faut sélectionner la commune. Bon, c'est le premier, ici, à Biye, en André Loire. Et on cherche l'année 1923. C'est l'année précise. Il n'y a pas de début ni de fin. C'est une année précise. Je fais rechercher. On peut faire le type date aussi. Dans le type date. Et là, il me propose plusieurs choses. Il me propose soit les décès. Ici, ce qui s'appelle les tables décennales. On aura l'occasion d'en reparler. Ici, les naissances. Et moi, je cherche un mariage. Là, on voit que ça va de 1923 à 1937. Donc, c'est très bien. Ça va en plus être au début. Donc, je clique dessus. Et là, on a un navigateur particulier. On a les pages qui s'affichent un petit peu sur la gauche, ici. Si je grossis un petit peu, je vois que j'ai un espèce de truc qui vient là, qui ne sert pas à grand-chose. Cette visualisation qui me montre la position de ma fenêtre dans la page du registre, ça ne m'intéresse pas. Donc, je peux cliquer, vous voyez, en bas à droite, ici, je peux l'éliminer. Comme d'ailleurs, je peux éliminer ça aussi. J'ai mes pages qui apparaissent. Et donc, là, je suis quasiment plein écran. Une chose importante à se souvenir quand on joue là-dessus, c'est que, vous voyez, si je dilate pour pouvoir lire et que je passe à la page 2, hop, c'est revenu. Alors, c'est embêtant de tout le temps réagrandir, réagrandir. Vous aurez chez tous les navigateurs dans tous les départements, vous avez un verrou. Et ça, c'est important à savoir, il y a un verrou ici. Si je clique sur le verrou, à ce moment-là, vous voyez, j'amplifie et je passe à la page suivante et je reste avec la même amplification. Ça, c'est très important à noter et à savoir parce que ça, disons, ça rend les choses un petit peu plus pratiques. Vous voyez qu'il y aura la possibilité de télécharger. En général, vous téléchargez la page entière. Personnellement, je préfère faire des saisies d'écran. Alors, on sait que ce n'est pas celui-là qui m'intéresse. Champigny, c'est aussi quelqu'un de par là. Donc, je vais avancer un peu. On passe ici. L'acte 2. Allez, je vais aller. On n'a pas beaucoup de temps. Je vais aller directement avec l'acte 4. Ça, c'est le 5, ça. C'est le 5, c'est le 5, c'est le 4 qu'il me faut. C'est le bijou aussi, mais c'est le 5. Oui, voilà. André Moreau et Émilie Lobijou. Et donc, personnellement, je dilate ici à la taille presque maximum pour une manière à ce que ça ne pixelise pas mon image, que je puisse la dilater aussi quand je fais ma lecture. Et puis là, souvent, je fais une saisie d'écran. Cette saisie d'écran, ça s'obtient par un petit outil qui est Microsoft, qui permet donc de découper la zone qui vous intéresse. Et c'est ce que je vais porter, vous voyez, à la fin de mon document. C'est-à-dire que dans mon document Word, je vais avoir mon tableau suivi du texte de la lecture, suivi des différents morceaux de documents que j'ai pu saisir, pas scanner, mais saisir en découpant l'écran. Donc, voilà ce qu'on pouvait dire pour la correction de l'exercice. Aujourd'hui, donc, on va parler de numérotation de fiches et d'abréviations. Le programme, c'est donc, au niveau de la numérotation, parler de ce qu'on appelle, alors je crois que je ne suis pas un latiniste, ça doit se dire decuius, le decuius. Oui, on verra la notation ascendante, la notation descendante, puis d'autres, on parlera un petit peu d'autres numérotations, on verra les abréviations. Je ferai une petite proposition pour les noms de fichiers, mais là, on va aller très vite. Ensuite, on verra les différents types de fiches qu'on peut rencontrer, familiales, quatre ou cinq générations, comment choisir. On parlera un petit peu des lieux, et puis on aura à nouveau un petit exercice. Alors, au niveau de la numérotation, on va donc parler de ce qui s'appelle le decuius, qui veut dire en latin « de qui ». En fait, ça va être la personne qui va être à l'origine, au point de départ de votre généalogie. Par exemple, c'est un choix très important, c'est essentiel, mais voilà, c'est un choix important. Si on parle de soi-même, si c'est soi-même qui comprend comme base, de qui, de cuius, ça peut aussi, on peut dire des fois en français, le référent, le choix du référent, l'élément de base. Si c'est soi-même, bien sûr, on va faire la généalogie de ses propres parents, mais le conjoint, évidemment, il est exclu. Voilà. On pourra faire éventuellement une deuxième généalogie du conjoint. D'accord ? L'un n'empêche pas l'autre. Si on prend un de nos enfants, si par exemple, j'avais pris mon fils, comme decuius, à ce moment-là, on a bien sûr les deux parents, c'est-à-dire moi-même et ma femme, et on a donc les deux branches qui vont être développées. Personnellement, j'ai pris mon petit-fils, et en prenant mon petit-fils, ça oblige, bien sûr, à ajouter la généalogie de la belle-fille. Et dans ce cas-là, c'est ma fille qui est jalouse en disant, oui, mais pourquoi pas moi ? Ben oui. En fait, quand j'ai commencé, moi, j'en ai parlé la semaine dernière, les sept générations de photos, depuis mon arrière-arrière-grand-père jusqu'à mon petit-fils Thomas qui venait de neuf. Et donc, je suis parti du petit-fils Thomas. J'avoue que la généalogie de la belle-fille, je l'ai faite lors du mariage, pour le mariage de mon fils. Je suis remonté sur six générations, pas beaucoup plus. Donc ça, c'est quand même un choix, sachant que même si on choisit soi-même, rien n'empêche de faire une deuxième généalogie à partir de sa femme. Alors, choix important, le référent, le point de départ. On parlera de lignée agniatique, ça c'est un terme très typique de généalogie. La lignée agniatique, c'est la lignée par le père. Donc, c'est le patronyme, c'est les rousseles, pour moi. Ça, c'est la lignée agniatique. La lignée cognatique, c'est par la mère. Par exemple, pour moi, la lignée cognatique, c'est les Hubert, puisque ma mère était une Hubert. Et donc, la lignée cognatique, pour moi, elle est dans le Vendômois. La lignée agniatique aussi, quoique la lignée agniatique, elle vient surtout aussi de Haute-Saône. Pour mon petit-fils, ça va dans d'autres directions, puisque ma belle-fille, elle a une branche bretonne et une branche juive oranée. d'oran, en Algérie. Beaucoup plus compliquée à faire, mais intéressante. Donc, voilà ce qu'on peut dire sur le point de départ, choisir son propre point de départ. Jean-Marie, toi qui as déjà fait pas mal de choses, qu'est-ce que tu as comme point de départ ? Moi-même. Toi-même. D'accord. Donc, tu ne fais pas la généalogie de ta femme ? Ça ne l'intéresse pas. Je ne veux pas que je la fasse, ça ne l'intéresse pas du tout. D'accord, ça peut arriver. Isabelle, qu'est-ce que tu as choisi comme point de départ ? Moi-même également. Toi-même également. Donc, tu ne fais pas ton conjoint ? Non. D'accord. Donc, c'est un choix. C'est un choix à faire, mais ça n'empêche pas, je répète, de pouvoir faire une deuxième généalogie avec la généalogie du conjoint. C'est tout à fait possible. Alors, parlons donc maintenant de numérotation ascendante. Et ça, pour nos amis débutants, et vous êtes nombreux dans le groupe, c'est quelque chose de très, très, très important, puisque tout le monde parle comme ça. C'est Jérôme de Sosa, en 1676, avait aidé en 1898 par Stéphane Kédulé von Stradonitz. C'est pour ça qu'on parle de numérotation Sosa-Stradonitz, mais en général, les gens parlent de numérotation Sosa. Est-ce que c'est un Sosa ? Est-ce que ton Sosa, c'est même venu un nom commun, un qualificatif. Je suis le Sosa de… non, je suis… voilà. Sosa, très important. Comment ça marche ? Si on part, par exemple, de moi, ici, vous voyez mon curseur, le numéro 1. Le père sera le numéro 2, la mère le numéro 3. Le père du père, le grand-père paternel, sera le numéro 4, sa femme le numéro 5. On voit qu'en fait, ça augmente, ça double à chaque fois, c'est-à-dire que le père du grand-père numéro 4, ça sera un numéro 8, sa femme numéro 9. C'est toujours plus 1 pour la femme. On peut tout de suite conclure, vous voyez, que les hommes, à l'époque, on ne parlait pas de mariage homosexuel, donc les hommes sont toujours avec des numéros pères et les femmes toujours avec des numéros impères. Et la femme, c'est toujours le plus 1 du père. Alors, si, par exemple, je prends le 6, ici, on voit que son père, c'est 12, la femme de son père, c'est 13, et le père de 7, c'est 14, et sa femme, 15. Vous voyez le principe ? 1, 2, 3, 4, 5. À la 1, 2, 3, 4e génération, on a déjà 2, 4, 6, 8 personnes. Alors, quel serait le père de 8 ? 16 ? 16, oui. Ça sera 16 ? Oui. Ta femme ? 17. 17. Le père de 11 ? Alors ? 22. 22 ? Oui, 22. On double. Donc, le père de 11, c'est 22, et sa femme, 23. D'accord. D'accord ? Le père de 13, c'est 26, et sa femme, 27. Donc, c'est quand même relativement simple, il faut se le mettre, il faut bien l'assimiler, parce que c'est vraiment quelque chose qui est utilisé dans tous les logiciels et absolument par tout le monde, et c'est assez pratique. Avec ça, on numérote, bien sûr, que les ascendants. On est bien dans une notation ascendante. D'accord ? C'est-à-dire que si votre grand-père a des frères et des sœurs, ça n'apparaît pas dans les numéros. Là, on n'a vraiment que la parentèle directe, que les ascendants. Alors, si je veux numéroter après d'une manière descendante, c'est-à-dire que mon grand-père, il a des frères et sœurs, comment je les numérote ? Eh bien, on est obligé de passer dans une autre notation, qui est donc la notation descendante, et que, personnellement, je préfère utiliser la notation descendante dite d'Abeauville. C'est le comte Jacques d'Abeauville en 1940 qui a créé cette notation. Dans ce système descendant, l'ancêtre porte le numéro 1. Et en fait, on va numéroter les enfants dans l'ordre des naissances. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etc. 12, c'est assez courant, 19e, 12 enfants, 13 enfants, 14 enfants. Après, on va distinguer les lits. Si c'est le 12e enfant du premier mariage, on va distinguer les lits par une lettre. Lettre A pour le premier mariage, lettre B pour le deuxième mariage. Et donc, on aura les enfants du premier lit et du deuxième lit ensuite, B1, B2, B3. Ensuite, un exemple ici, 1.2B.11.3. Alors, ça peut paraître éparbatif, mais ça se lit un petit peu à l'envers, ça. Ça se lit à l'envers pour dire, j'ai le troisième enfant du onzième enfant du deuxième lit du deuxième enfant de l'ancêtre. Ça, ça permet de descendre les cousins. Ça permet de descendre tous les cousins. D'accord ? Ah, ce n'est pas simple là. On est d'accord ? On part, le 1, c'est l'ancêtre. Donc, je repars du plus bas, c'est le troisième enfant. On est quand même déjà sur une, deux, trois, quatre générations là. Mais on descend les cousins. Donc, c'est le troisième enfant du onzième enfant, du deuxième lit du deuxième enfant de l'ancêtre. Ah oui, B, c'est le deuxième lit. D'accord. C'est le deuxième lit. A, c'est le premier lit. Oui. A, B, C, etc. Ce n'est pas des majuscules, c'est des majuscules. Alors, après, je peux vous dire qu'il y a, on en parlera tout à l'heure, d'autres notations, Pellissier et autres, de Buc, de Ruc et d'autres, qui sont un peu basées là-dessus, avec justement des jeux sur les majuscules, minuscules, etc. qui permettent de distinguer, on peut même porter les parrains, les marraines, comme ça. Bref, moi, je ne veux pas trop compliquer les choses. Déjà, celle-là, elle n'est pas mise, adoptée par beaucoup, pas tout le monde, parce qu'elle semble un peu plus compliquée que les autres. Elle a surtout un gros défaut, un énorme défaut. C'est qu'à chaque nouvelle découverte d'un enfant, il faut renuméroter, et ça, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. On ne peut pas mettre bis sous terre ou quelque chose comme ça. Après, vous pouvez faire, bien sûr, ce que vous voulez. Chacun fait comme il sent. Mais personnellement, ça m'est déjà arrivé. Regardez, on a en dessous trois, quatre personnes, on n'a pas tant que ça à renuméroter, et on peut renuméroter. C'est vrai que c'est un inconvénient. Je n'ai pas ma connaissance de technique de numérotation descendante qui n'est pas ce problème. Il y en a peut-être une, mais je ne la connais pas. Donc, l'inconvénient de cette méthode, c'est ça. C'est qu'on réimplique une renumérotation à chaque fois. Moi, je l'utilise donc pour le référencement de mes documents sur ordinateur de manière à les classer dans des dossiers à peu près clairement et qu'on puisse le récupérer assez facilement. Alors, donc, dans les autres numérotations du même genre, il y en a d'autres, bien sûr, qui sont encore moins usitées que la d'Aboville. Elles ne sont pas forcément convaincantes. Il y a deux sites ici qui en parlent. Sur le Genea Wiki, on aura l'occasion d'en reparler. Il parle justement de cette notation d'Aboville pour les descendants. Voilà, une notation, une numérotation du ventral difficile, à dire, sur plusieurs générations. Bon, on peut s'y habituer. Et puis, sur un autre site qui est WikiGeneWeb, il parle aussi des différents types de notation. Je vous parle simplement de ces deux-là qui permettent déjà de résoudre un certain nombre de choses. Aujourd'hui, on veut parler aussi des abréviations. Alors, les abréviations utilisées en généalogie, ça, c'est celles qu'il va falloir que vous appreniez par cœur. Je passe pour l'instant simplement ici, un document que je vais vous envoyer. Ah bon ? Un document que je vais vous envoyer qui nous donne toutes les abréviations que vous pouvez rencontrer en généalogie. Oui. Alors, il y en a beaucoup. Je ne vais pas les détailler toutes. Vous voyez, moi, mort au champ d'honneur, on met deux petites croix au lieu d'une pour le décès. Pas mal de choses compliquées, les moins fréquentes. Tout ça, je vous mets tout ça. On retrouve aussi dans ce document des choses qui peuvent être intéressantes quand on va commencer à les remonter dans le temps. D'ici quelques séances, quand on ira voir dans les registres paroissiaux, les prénoms peuvent être abrégés. Alex pour Alexandre, Alexé pour Alexandrine, etc., etc. Il y a des choses qui, quand vous rencontrez ça, ça vous permet de vous y retrouver en vous reportant à ce document. Les professions peuvent être abrégées aussi quelquefois. Char pour Chartier, CHN pour Charron, etc., domestique, serrurier, etc. Les titres, ça c'est plus courant. Et on se pose souvent des questions quand on voit justement SR, est-ce que c'est SIEUR, est-ce que c'est CIR ? Mais bon, c'est le contexte qui va plutôt nous le dire. Voilà un certain nombre d'abréviations que vous pouvez rencontrer dans les documents. Ensuite, nos mois républicains, on les reverra. On en parlera quand on verra l'État civil. Les mois républicains, donc VD, ça sera Vendémiaire, BR pour Brumaire, Frimaire, ça peut être FR ou FM, etc. Les nombres ordinaux, c'est les abréviations classiques, sachant qu'on verra que quand on arrive dans les recherches, dans les registres paroissiaux, c'est souvent écrit en chiffres romains, avec des I à la place des 1. Mais bon, ça c'est des petits détails peu importants. Voilà pour ce que je vous enverrai par courriel, un document donc sur les abréviations que j'ai récupéré sur un site qui s'appellerait à l'époque Racine 70. Ah oui, la Haute-Saône. Celle qu'il faut se souvenir. Souligner les absolument essentiels. Les autres, déjà un petit peu moins courantes, mais qui sont utilisées quand même. Alors, les trois à se souvenir de base, la naissance avec le petit degré là où moi je mets un haut minuscule ou majuscule, d'ailleurs, moi je mets plutôt un haut majuscule, je le vois mieux. Mais naissance donc ici, le mariage avec le X et le décès avec le plus qui marche ou la petite croix qu'on peut trouver dans les symboles. Naissance, mariage, décès, ça c'est absolument essentiel. Il ne faut pas oublier un autre issu du latin CA pour environ. Quelquefois, dans certains logiciels, vous verrez AB. Sur certains cas. About, bien sûr, pour des logiciels un petit peu anglo-saxons. Mais CA, en général, c'est très utile. Très, très utile aussi et important, celui-ci, où pour dire avant une certaine date, on met barre de fraction, la date. Ça, ça veut dire avant 1830. Si je veux dire après 1830, j'écris 1830, barre de fraction. Alors ça, c'est pareil, c'est très, très utilisé en généalogie. Pourquoi c'est utilisé en généalogie ? C'est que quand on fait des recherches, eh bien, on a quelquefois des informations sur les dates, des informations de ce type-là. Si, par exemple, on a un acte de mariage et que le père est noté décédé, il n'est pas présent au mariage parce qu'il est déjà décédé, on sait qu'à la date du mariage, il est décédé. Donc, son décès, c'est avant la date du mariage. Barre de fraction, la date. Avant cette date-là, j'ai l'info comme quoi il est décédé avant cette date-là. Ça va me permettre, moi, quand je vais faire mes recherches après dans les documents, d'aller chercher, de cibler un petit peu mes recherches. Donc, avant, ici, après, un enfant, il est généralement, à peu de choses près, il peut être né, si on sait qu'il existe, cet enfant n'a pas sa date de naissance, mais il est né après le mariage, après la date du mariage. Le décès aussi, s'il est présent au mariage, et qu'on peut savoir qu'il est décédé après cette date du mariage. Vous voyez ? Donc, cette notion de avant, après, c'est une notation qui est très, très utilisée en généalogie. Donc, voilà les 1, 2, 3, 4, 5 qu'il faut absolument savoir et maîtriser parce que si vous demandez une documentation sur un forum à quelqu'un, ils vont vous répondre comme ça, c'est un tel X, une telle, c'est son mariage, un tel O, c'est sa naissance, un tel plus, c'est son décès. Ça, c'est utilisé partout. Après, vous voyez, on peut, des fois, trouver un B pour le baptême, CM pour les contrats de mariage, c'est utile, l'union libre, le divorce, deux parenthèses opposées. La sépulture, distinguer du décès en mettant le plus entre parenthèses. Moi, je n'utilise pas. Un P majuscule pour le père, un M majuscule pour la mère, un P minuscule pour le parrain, un M minuscule pour la marraine. Oui, je n'utilise pas non plus. Titre, barre de fraction, profession pour TP. Ça, c'est souvent utilisé dans les logiciels. TP pour titre profession, c'est quelque chose d'assez utilisé. Vous connaissez, il y a des gens, oui, bien sûr, Jean-Marie, tu connaissais, Isabelle aussi. Pour les autres, vous aviez déjà croisé. Catherine, par exemple, dans les documents qui t'ont été transmis, est-ce que ces signes-là sont utilisés ? Oui, tout à fait. D'accord. Donc, maintenant, tu vas pouvoir interpréter les documents que ta famille t'a fournit. Vu les dates, c'était assez logique. D'accord. Le mariage était... Voilà, c'est utilisé, ça, c'est vraiment utilisé, les cinq que je vous ai dit là, c'est utilisé par tout le monde. Tout le monde, tout le monde. Voilà pour les abréviations. Alors, on va arriver justement à la proposition des noms de fichiers ici, qui est assez complexe, puisque donc j'ai développé cette notation au fil des années depuis 2007, que j'ai amendée au fil du temps. Ça peut faire l'objet d'une conférence que j'ai faite au Mans, dans le cercle du Maine-et-Perche, à l'orager l'année dernière. Il y a une heure et demie d'explications possibles sur ce sujet-là. Donc, on va faire juste un truc en travers. Ma proposition pour les noms de fichiers, c'est d'utiliser une syntaxe basée sur des champs, c'est-à-dire sur des parties de ce nom, qui vont être séparées par des soulignés, c'est-à-dire par le tiré du 8. Par contre, un même champ, s'il y a plusieurs éléments dans un même champ, ils vont être séparés par un tiré normal, c'est-à-dire un tiré du 6. Par exemple, le prénom, on va se les séparer par des tirés. Attention que personnellement, dans un nom de fichier, j'évite les espaces, d'utiliser les espaces, alors que c'est autorisé, les espaces, c'est autorisé dans Windows, par exemple, sans problème. Mais moi, j'évite les espaces parce que je considère que mon nom de fichier, il doit être possible de le mettre sur Internet et le mettre sur un site web. Or, sur un site web, si vous avez des espaces, ça sera obligatoirement transformé par des pourcents quelque chose, tous les « et », accents aigus, etc. aussi. Donc, on évite tous ces caractères un petit peu particuliers. Moi, dans mes noms de fichiers, je les évite. Et j'évite aussi les espaces autant que faire se peut. Donc, séparation dans un même champ par des tirés du 6 et séparation des différents champs par des soulignés. Après, chacun fait comme il veut, bien sûr. chacun peut prendre une partie de ce que j'explique là pour lui-même ou pas. Tout ça, ça se discute et je le discute dans la conférence d'une heure et demie, mais là, on n'a pas le temps d'expliquer la justification de cette conférence. Elle s'appelle « Numérotation des fichiers, une gestion raisonnée » parce que ça fait quand même une bonne quinzaine, vingt ans que j'ai réfléchi. Alors, moi, je commence par un numéro qui est basé sur le numéro de Sosa et Sosa d'Aboville. C'est-à-dire que je n'ai pas expliqué tout à l'heure dans D'Aboville, l'ancêtre, il a le numéro 1. Mais on peut prendre son numéro de Sosa. Par exemple, si je veux voir les descendants de mon grand-père, 16. Mon grand-père, non, c'est le grand-père, c'est 16 de mon petit-fils, mais 16. 16, il a des enfants. Il en a 4. Le premier, c'est mon père et lui, c'est un Sosa lui aussi. Donc, lui, il aura son numéro de Sosa. Par contre, les frères, eux, ça va être la notation d'Aboville. Donc, ça sera 16-2, 16-3, 16-4. Ça, c'est le numéro. Sosa d'Aboville en numéro pour commencer. Moi, je commence toujours à les classer comme ça parce que je considère qu'on gère essentiellement des individus dans une généalogie et il faut les distinguer les uns des autres. La discussion, pourquoi prendre le nom de famille, etc., ça, ça fait partie de la conférence où on n'en parle pas aujourd'hui. Je fais suivre ça de l'année de l'acte ou du document. L'année du document, je fais suivre ensuite par le type d'acte. Est-ce que c'est un plus, un décès ? Est-ce que c'est... Ça marche ? C'est acceptable, ça. Est-ce que c'est un O pour les naissances ? Est-ce que c'est un X ? Est-ce que c'est un CM, contrat de mariage ? Est-ce que c'est un... Moi, j'utilise aussi les photos. On peut utiliser les actes AN. Moi, je mets AN pour un acte de notarié. Il y a plein de R pour les recensements. Chacun fait ensuite comme il veut au niveau, donc, de la dénomination du type d'acte. Ensuite, je donne le patronyme. Mais à la limite, on n'est pas obligé. C'est parce que je trouve que c'est plus facile après de travailler sur le patronyme que sur le numéro. Mais le numéro contient le patronyme, déjà, de base. Mais je le mets, c'est quand même plus facile. Ensuite, en optionnel aussi, uniquement sur les parties enregistrées de ce que j'ai saisi à l'écran dans un... pour un acte, je vais noter tout le référencement aux archives. Donc, quel département ? L'archive de quel département ? Quelle ville ? Parce qu'il faut noter la ville, parce que si on ne met pas la ville, la cote ne suffit pas puisque les archives départementales en ligne, c'est classées par ville. Donc, il faut noter la ville et la référence du registre parce que quelquefois pour une même année, une même ville, on va avoir deux registres. Donc, il faut les distinguer. Après, je donne le numéro de la page et ensuite, quelle partie, puisque je découpe en morceaux parfois mon document et puis bon, l'expansion du fichier. Alors, ça donne quoi ça ? Ça donne quelque chose comme ça. Par exemple, 184, c'est le numéro de Sosa, 184, c'est un document en 1851, on voit tout de suite que c'est un décès et qu'il s'appelle Brun et il s'appelle Louis-Auguste Brun et que c'est un document que j'ai été chercher dans le département 37 à la ville qui s'appelle La Gherche, un document référencé ici, SNUM, machin, ça c'est aux AD, à la place des soulignés ici, c'est des barres de fraction, des tirés ici, c'est des barres de fraction, mais dans un nom de fichier, on se dit on ne peut pas mettre de barres de fraction, donc j'ai remplacé les barres de fraction par des tirés, on est en page 77 et c'est la première partie du document, voilà, j'ai tout et ça je peux le lire à tout moment, 3-4 ans après et je peux m'y retrouver, ensuite, le 184 sera mis dans un certain dossier et je peux donc classer tout le temps, même 20 ans après, c'est mon cas, j'ai commencé en 2007, ça ne fait pas encore, ça ne fait que 15 ans que je pratique ça, je retrouve toujours mes documents et je peux les compléter et c'est autoclassant, ça se classe par individu et pour l'individu 184, je vais y retrouver, sa naissance va apparaître avant son décès de par la date, puisque la date s'est classée ensuite par date, donc je classe par individu et ensuite par date et ensuite, il y a d'autres enseignements mais je veux dire que tout ce qui concerne un même individu dans mes dossiers seront ensemble, c'est juste quelques pistes que je vous donne pour, voilà, si vous voulez vous classer, après chacun peut faire comme il veut, ici donc par exemple, ici c'est mon grand-père Roussel Daniel qui est le Sosa numéro 16 de mon petit-fils, je vous rappelle et donc là en 1913, c'est une fiche militaire, Roussel Daniel, on est dans le département du Loir-et-Cher, on est sur le registre 2MI48R126 et c'est la page 1. Donc voilà, c'est juste pour vous donner des pistes pour qu'au début, voilà, après vous verrez, vous ferez comme vous voudrez et puis vous évoluerez au fil des années parce que ce qui marche bien pour 10 ou 20 personnes ou 20 documents, quand on commence à en avoir plusieurs centaines, ça devient plus lourd et plus compliqué à gérer. Voilà pour les propositions de fichiers. Maintenant, on va parler des fiches. Des fiches, pourquoi ? Parce que je pense que le zéro papier en généalogie, on peut aussi, moi j'ai tendance à mettre essentiellement les choses sur ordinateur et avoir une sorte de zéro papier. Mais je suis quand même dans la génération du papier et donc j'ai conservé quand même un classeur, un classeur qui est là, un classeur que l'on va détailler un petit peu plus. Les fiches papier, ça reste quelque chose qui sont bien utiles. Voilà ce que propose le centre généalogique de Touraine, le CGDT, comme fiches papiers. Vous voyez, qui va pouvoir se mettre dans un classeur. On trouve bien sûr le nom, la personne, numéro. À votre avis, qu'est-ce qu'on met comme numéro là ? Numéro Sosa. Le numéro Sosa, bien entendu. Titre profession, on trouve, domicile, avec des dates en général, né ou baptisé. Alors, distinguer, dans les logiciels, on en parlera aussi, on peut distinguer la naissance des baptêmes, puisque les concepteurs de la norme, les Mormons, bien sûr, leur partie religieuse les intérètent particulièrement. On peut, nous aussi, distinguer la naissance du baptême quand on le sait. C'est-à-dire, dans l'état civil, par exemple, on va avoir la naissance le baptême, c'est autre chose. On ne l'a pas toujours pour les ancêtres récents. Pour ceux des registres paroissiaux, c'était les curés, donc, c'est le baptême qui est enregistré, qui se faisait très, très tôt. On aura l'occasion d'en reparler. On a quelquefois qu'on baptise un enfant né d'hier. Donc, on a la date de naissance différente du baptême. On peut distinguer les deux personnellement. moi, j'ai abandonné complètement cette histoire-là et c'est la naissance qui compte, point barre. Toujours, donc, la date et le lieu né à. fils de et de décès enterrement. Pareil, même idée. On peut noter le cimetière quand on le connaît. Toujours une date et un lieu. Marié à une date et à un lieu avec des noms. Et puis, on peut même porter les noms des enfants. Donc, c'est ce que j'appelle une fiche familiale. Ensuite, on peut trouver d'autres types de fiches. Je les ai appelées fiches modes parce que ce PowerPoint, je l'ai développé avec une amie qui anime en présentiel avec moi qui n'aime pas trop le distanciel et donc n'a pas voulu se joindre à nous qui s'appelle Marie-Odile Dufour. Et Marie-Odile Dufour, qui est une ancienne professeure d'histoire, elle m'apporte généralement dans mes exposés, elle m'apporte la partie, je dirais, un peu plus humaine, un peu plus histoire, un peu plus document. Moi, je suis un peu beaucoup plus technique. Et donc, elle a développé une petite fiche qui est celle-ci. C'est une petite fiche manuscrite. En fait, elle a repris les fiches de son père. C'est son père qui a commencé la généalogie et elle le reprend. On retrouve, bien sûr, les numéros 18-19, c'est les numéros de Sosa, père, le mari, un père, la femme. Voilà. Et note, en haut, vous voyez, ici, c'est la naissance et on voit qu'il n'y a pas le décès. Je vous ai déjà dit la semaine dernière que c'est le décès qui va nous manquer. C'est les décès qui nous manquent le plus. C'est plus difficile qu'il a trouvé. On a un mariage ici, donc, c'est un mariage le 12 septembre 48 à Loche et donne des renseignements et complète, elle peut compléter ici. Donc, 9, qui est donc l'enfant de 18, ce sont les parents de 9, ici, Marie-Louise qui est née, qui est décédée, etc., épouse, voilà. Et en général, elle a un verso. Un verso et au verso, elle note tout ce qu'elle rencontre. Les recensements, elle a trouvé cet individu à Loche en 1851 sur des recensements. Elle l'a retrouvé aussi sur des listes électorales cet individu. Vous voyez les notes comme ça, un certain nombre de choses. Fiche papier, on voit aussi que cet individu, il est de la classe 1844 au canton de Loche, donc ça, c'est le côté militaire. On est en R1, R106 aux archives de Tours. Document papier, fiche papier. Elle, elle est beaucoup fiche papier, Marie-Odile. Et on va arriver donc aux fiches JGR, celles que vous avez commencé à toucher avec le mariage. Vous voyez, j'ai développé trois modèles de Word que je remplis à chaque fois que je veux faire le détail d'un individu. J'ai une fiche pour les naissances sur laquelle on va ici porter le numéro de Sosa, l'année de la naissance, naissance de Tartampion, la date à, tous les renseignements qu'on va trouver en fait sur le document sont résumés en tête de mon Word, sont résumés dans un tableau, ce qui me permet de pouvoir le lire et le voir très rapidement les éléments. Je n'ai pas besoin de relire l'acte à chaque fois pour avoir les renseignements. On a le nom et le prénom de l'enfant, le nom des témoins avec leur parenté, l'âge, la profession, c'est ce qu'on trouve en général, les éléments sur le père et la mère. Ça, c'est pour les documents de naissance, un document de mariage, dans un mariage, on a un époux et une épouse, éventuellement, on a un contrat de mariage avec des renseignements sur, c'est une question qui est posée systématiquement, est-ce qu'il y a eu un contrat d'établi et on a la date et le notaire qui ont établi le contrat de mariage. On a non plus deux témoins comme à la naissance mais quatre témoins au niveau du mariage, quelques fois plus, on rajoute des lignes, ce n'est pas un problème. On a le père et la mère de l'époux, pardon, le père et la mère de l'épouse avec pour chacun la profession, l'adresse, la naissance, éventuellement le décès. Attention que ça, c'est au maximum. Bien souvent dans les actes, il y a des choses qui ne sont pas indiquées, il y a des choses en moins et s'il y a des choses en plus, on peut éventuellement les rajouter et je les rajoute ici entre les lignes de mon tableau si par exemple il y a un divorce qui est signalé ou une reconnaissance d'enfant. On voit souvent ça lors du mariage, les parents, au moins le père surtout, qui reconnaît un enfant déjà né. Donc, je le note ici, c'est ce qu'on trouvera bien sûr dans le texte derrière que je mets au bout ici. Pour le décès, eh bien, on retrouve la personne décédée. Quelquefois, on va avoir le nom du conjoint ou de la conjointe de la personne décédée qui elle-même est peut-être décédée ou toujours vivante. On a les témoins et on a le père et la mère de la personne décédée. Voilà, ça ce sont mes fiches et en fait, là, ce sont des fiches non plus papiers mais des fiches numériques. Numériques qui pourraient être papiers, mais numériques que j'associe ensuite à la personne dans mon logiciel. Au niveau d'une autre fiche, il y a une fiche au niveau du CGDT que j'appelle la fiche bleue quatre générations. Voilà comment elle se comporte. On va y revenir. Voyez, on a ici l'individu qui a ses parents deuxième génération, qui a les parents troisième génération et qui donc les parents ici, il y en a huit, un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit et on a une, deux, trois, quatre générations. Voyez, ça se présente comme ça. À chaque fois, on a le nom marié avec quelqu'un. On a éventuellement la possibilité de noter des soucis des enfants ici et après, on a envoyé les parents, on a un parent avec l'autre parent au-dessus avec la date du mariage entre les deux, le A, toujours le A, né, le A, décédé, le A, toujours comme ça, profession éventuellement. Donc, quatre générations, c'est très courant. Beaucoup de gens utilisent quatre générations. Je crois que Jean-Marie, c'est ce que tu utilises. Non, ce n'est pas toi, c'est Claude qui utilisait. Il utilisait quatre générations, Claude. personnellement, je préfère cinq générations et je vous explique pourquoi. Alors, cinq générations, ça se présente comme ça, vous voyez, l'individu de départ ici, une génération, la deuxième génération, les parents, ensuite, les parents du père et là, donc, on a bien une, deux, trois, quatre, cinq générations et dans la cinquième colonne ici, vous avez seize individus. Un, deux, trois, quatre, cinquième génération et là, on a deux, quatre, six, vous voyez, on a seize individus ici, vous voyez, un individu bleu avec son père et sa mère. En fait, c'est une fiche qui est extraite d'un logiciel dont on aura l'occasion de parler qui s'appelle Généatique et c'est ce type de fiche que j'utilise. Pourquoi j'utilise ce type de fiche ? C'est que si on utilise un quatre générations, on va être obligé rapidement d'utiliser un classeur de ce type-là. Voilà, vous voyez, c'est les gros classeurs, les gros classeurs à deux œillets, vous savez, voilà, c'est ces gros classeurs-là. J'étais arrivé à trois classeurs comme ça. Avec cinq générations recto verso, on arrive à ce type de classeurs-là, vous voyez. On a un petit pour, vous savez que j'étais obligé comme je suis parti de mon petit-fils de faire la branche de ma belle-fille. Eh bien, ma belle-fille, pour l'instant, avec six générations, tient dans ce petit classeur-là. Oui, vous savez, un petit, tout petit classeur. Voilà, j'ai six générations contenues dans ce petit classeur. alors, c'est pour ça que je pousse plutôt à aller sur du cinq générations recto verso. Ici, vous voyez, par exemple, donc, dans mon utilisation, on voit, par exemple, mon Sosa 34, en plus, le logiciel marque le numéro de Sosa. Sosa 34, Tessier-Georges Armand, qui, donc, est né, ça vous rappelle quelque chose, C.A.? environ 1864. Il s'est marié à Vendôme le 23-11-1889 et il est décédé à Vendôme aussi en 1925, le 8-5-1925. Ça, c'est son père, François Toussaint, 68. On trouve, bien sûr, Tessier-François, 136, etc. Ça, c'est déjà le père sur la fiche. On est là. On est là. On commence là. On commence là, je dirais. L'individu, on ne le voit pas dans mon exemple. J'ai parti sur ça. Voilà. Tessier-Georges Armand, c'est celui-là. La page, le début de la page, elle est là. Alors, comment ça marche dans un classeur ? Mon numéro de page, c'est ce numéro-là, c'est le numéro 17. Donc, dans cette page, j'ai 17, j'ai 34, j'ai 68 et j'ai 136. Et j'ai, ici, 272. mais en fait, le 272, je ne le mets pas là. Je le mets, il va rentrer parce que la page, ensuite, ça va sauter. À un moment donné, toutes les pages 68, 76 n'existent pas. Ça va sauter à la page 272. Celle-là, elle existe. Donc, j'ai une page 17 et après, ça va, 17, 18, et après, je saute à la page 272. C'est mon classeur ici. Par exemple, j'ai la page 1. La page 1, j'ai, bien sûr, 2, 4, 6, et ça, 8, ça monte à 16. Mais tout ce qui est 16, après la page 1, la première page que je trouve après la page 1, c'est la page 16. Après, j'ai la page 17, 18, 19, 20, etc. Et puis après, je saute à la page 260, etc. etc. Ce qui permet d'avoir un classeur. Alors, pourquoi avoir un classeur ? Vous me direz, est-ce qu'on peut s'en passer ? Oui, on peut s'en passer. Sauf que moi, quand je travaille sur mon classeur, je note des trucs que je trouve. Je peux faire des notes. Alors, on peut faire des notes informatiques, dans Généanette ou autre, il y en a qui le font. Moi, j'ai du mal. Je préfère voir qu'ici, par exemple, j'ai trouvé un Sosa 2067, ou un 4134, un Philippe Bilouet. Et j'ai noté que j'avais trouvé un mariage d'un certain Philippe Bilouet, avec une marguerite fionnelle, plutôt argilière. Donc, c'est un truc que je n'ai pas eu le temps d'aller voir. Mais c'est un truc à vérifier. Et est-ce que ça ne pourrait pas être les parents, effectivement, de cette Jeanne ? Puisque moi, j'avais été marié à une marguerite frionnée, donc ça pourrait correspondre. Mais, voilà, je n'ai pas été encore au bout de ce travail. On avance, on avance, et puis de temps en temps, on trouve des choses tellement intéressantes qu'on va encore plus loin, puis on oublie, il y a un petit truc qu'on a laissé de côté. Sur le papier, on peut voir tout ce qu'on a laissé de côté. Voilà, là, j'ai des, voilà. Je pense que, je ne sais pas si les plus jeunes arrivent à se passer complètement du papier. Isabelle, t'es papier un peu ou pas ? Isabelle ? Oui, j'ai commencé papier parce que j'ai beaucoup de cahiers de notes quand j'étais dans les mairies sur les registres par voie souhait. J'ai pris plein de notes. À l'époque, il n'y avait pas de truc en ligne très développé. C'était des associations de généalogistes, en Lauserre en particulier. J'ai gardé, et puis là, j'avoue que je me suis fixé un cap de 5 000 que j'ai atteint, de 5 000 individus. Et donc là, j'ai fait beaucoup sur Généanet, je m'en sers, mais je reviens toujours sur mes registres papiers pour mettre des petites notes, des points d'interrogation. Mais je suis en colère de système. C'est ce que je pense. À l'époque, dans mes débuts, par exemple, au niveau des classeurs, j'avais un classeur des descendants, des cousins, etc. je n'étais fait un classeur des cousins qui n'étaient jamais à jour. Ce n'est pas possible. Ça, maintenant, je n'ai plus que les Sosa dans ce classeur-là qui sont papiers. Je n'ai plus d'autres classeurs papiers. J'ai des documents ailleurs, des photos et autres. Ce que je voudrais juste rajouter, c'est qu'effectivement, moi, j'ai beaucoup d'homonymes et des familles où les prénoms et les noms sont parfois rédigés de façon différente. Et avec le cahier, avec le papier, j'arrive à peu près à démêler le grain de livret, on va dire, à savoir un peu où j'en suis. Alors qu'en ligne, c'est très compliqué. D'autant que sur Généanet, il y a beaucoup d'erreurs. Même moi, j'en ai... Moi aussi, j'en fais. Ce que je corrige après, mais pour les homonymes, et Dieu sait s'il y en a dans les familles, dans les villages, un outil de type Généanet, c'est très confusant. Je sais bien. Je sais qu'effectivement, les homonymes, je les disais déjà la semaine dernière, c'est chez moi, chez ma mère, Pierre-Hubert, fils de Pierre-Hubert, fils de Pierre-Hubert, fils de Pierre-Hubert, fils de Pierre-Hubert. Ça, c'est classique. Alors, il y a des gens justement sur des Généanets qui commencent à mettre des parenthèses, entre parenthèses 1, parenthèses 2, etc. Attention à ça, parce que ça peut nuire au système, ce qu'on appelle de moteur de recherche, c'est-à-dire la recherche qui va être faite sur ces patronymes-là. Si on rajoute des choses au bout, ça risque de gêner la recherche, surtout si ça touche. Il y en a qui le faut toucher. Et le pire, c'est les noms très communs, genre Dubois, Lelon, Gauthier, Martin, alors là, c'est l'enfer. Moi, j'ai un Hubert. Ma mère est une Hubert de Vendôme et il y a des Hubert du côté de mon père, Tessier Hubert, donc du côté de ma grand-mère Tessier, ses parents, c'était Tessier Hubert, sauf que je n'ai pas raccordé les Hubert du côté Tessier et les Hubert du côté de ma mère, probablement plus haut, très plus haut, ça se rejoint, mais pour moi, c'est deux Hubert différents, c'est clair. Et moi, dans les Roussel, après, le problème, c'est entre les Roussel, le Roussel E2 et l'E2, je n'en ai pas d'autres ailleurs. Mais effectivement, le papier, ça permet effectivement d'avoir aussi, de visualiser des choses et des notes qu'on ne peut pas forcément faire autrement. Donc, ne pas cracher systématiquement sur le papier, de toute façon, on est tous à peu près, on est beaucoup de la même génération, là, et c'est plutôt chez les jeunes, maintenant, qu'on aurait tendance à dire zéro papier. En tant qu'informaticien, je serais tenté, mais non, garder un petit peu de papier, ce n'est pas forcément négligeable. donc ça, c'était pour les fiches. Parlons un petit peu des lieux. Les lieux, il faut savoir que les lieux, ils ont changé au cours de l'histoire. Vous allez avoir des, entre autres, par exemple, ici, je parle de la Touraine, bien sûr, voilà une fiche qui, s'il y en a qui sont intéressés, je pourrais vous l'envoyer, les autres, je pense, ça ne les intéresse pas forcément, c'est uniquement pour les gens qui ont de la famille en Touraine, c'est ce qui correspond entre l'ancienne province de la Touraine et la cape du département d'Indre-et-Loire. On voit, il y a un pointillé ici, il y a des cantons qui appartenaient à la Touraine qui n'appartiennent pas à l'Indre-et-Loire. Par contre, il y a des départements d'Indre-et-Loire qui n'appartenaient pas à la Touraine. donc le pourtour, l'ensemble Touraine n'est pas complètement le même que celui du département d'Indre-et-Loire. Ça, c'est à savoir, le centre généalogique de Touraine s'intéresse à toute la Touraine et donc va voir un certain nombre de cantons dans le Cher ou ailleurs ou dans le Maine, etc. Savoir aussi donc que la norme qui est à la base des logiciels de généalogie, on aura l'occasion d'en reparler aussi, c'est une norme qui s'appelle JetCom. On ne rentre pas dans les détails, on rentre dans les détails un peu plus tard. Cette norme est à la base de tous et les mormons qui l'ont développé. Sauf qu'elle était celle qui est utilisée, c'est souvent la 5, alors qu'on est à la 5.5 pour beaucoup et même maintenant on parle de la norme j'aime comme 7. Elle est surtout la 5 relativement imprécibe, surtout au niveau des lieux. Ce n'est pas clairement défini. L'usage pour nous Français, c'est quand même de mettre dans l'ordre et je dirais même pour tous les Européens, la commune, le département, la région, le pays. Alors, nous Français, en bon franco-français que nous sommes, les gens ont jugé bon de rajouter un truc que tous les Européens, aucun Européen ou autre n'utilise, c'est le code INSEE. On met un petit chiffre ici, un petit nombre plutôt, qui est le numéro de la commune. Sauf qu'il y a des communes qui ont des apparus, qui n'ont pas de numéro INSEE, donc on en crée un, chacun crée son numéro INSEE, ça ne sert à rien à mon avis, puisqu'il n'y a quasiment pas de communes, il doit y avoir trois ou quatre en France, qui ait le même nombre de communes dans un même département. Donc, à partir du moment où on a la commune, le département, la région et le pays, bref, c'est défini. Alors, moi personnellement, à un moment donné, j'ai éliminé ce code INSEE qui est vraiment franco-français. La structure commune, département, région, pays, marche en Angleterre, fonctionne, aussi en Belgique, en Allemagne, en Italie. On peut trouver même en Algérie, même si parfois le nom de la région et le nom du département sont le même. Quelquefois même, la commune, le département, le district ou des choses comme ça, c'est les mêmes noms. Mais la structure commune, département, région, pays, fonctionne à peu près partout. Donc, moi je vous conseille de partir là-dessus. Je vous conseille aussi, surtout si vous débutez, d'essayer de bien définir votre commune. Alors, est-ce qu'on prend la commune de l'époque ou est-ce qu'on prend la commune actuelle ? Moi, j'aurais tendance à dire on prend la commune actuelle. Quitte à mettre en note le nom de la commune de l'époque. Par exemple, mes ancêtres, ils viennent de Fouvent-le-Bas, Fouvent-le-Haut, Fouvent-Saint-Andoche. Ces trois communes de Haute-Saône sont actuellement regroupées dans Fouvent-Saint-Andoche. Maintenant, je mets Fouvent-Saint-Andoche et en note, je mets que c'est Fouvent-le-Bas ou Fouvent-le-Haut, selon les cas, ou Fouvent-Saint-Andoche, selon les cas. L'intérêt d'utiliser le nom de la commune actuelle, c'est que si vous voulez ensuite tirer une carte avec Google Maps ou des choses comme ça, de la position de toutes les naissances, mariages, etc., de vos ancêtres, si c'est des noms de communes un peu fantaisistes, ça ne marchera pas. Alors que si vous utilisez un nom de commune actuel, ça fonctionnera. Donc moi, je conseille plutôt le nom de la commune actuelle avec, bien sûr, en note, le nom de la commune plutôt que ça. Alors attention que le problème, c'est nos logiciels franco-français comme Hérédis et Généatique qui sont les deux plus grands connus, je n'ai pas rajouté ici Généanette, mais ça en fait partie aussi, qui donc utilisent commune, code INSEE, département, région, et ils sont gentils, ils rajoutent au bout le lieu dit. C'est-à-dire que dans les logiciels comme Généatique et Hérédis, vous avez un bouton pour le lieu dit, une touche, mais si vous le rajoutez par cette touche, il vous met dans le texte qui correspond, il vous le met au bout. ce qui fait que, bien sûr, Google Maps, un pays qui porte le nom du lieu dit, il ne comprend pas. Donc, je déconseille d'utiliser la touche lieu dit qui peut exister dans certains logiciels, le lieu dit en note, bien sûr, toujours en note. Les notes, elles sont comprises par tous les logiciels et donc toujours utiliser des notes pour mettre les lieux dits. Donc, moi, je conseille communes, communes actuelles, départements, régions. Attention, les régions ont changé il n'y a pas longtemps. Malheureusement, il va falloir qu'il faut corriger tous nos trucs. Moi, je l'ai fait. On verra qu'il y a des solutions parce que sinon, il faut corriger chaque. Ce n'est pas facile de se retrouver. C'est assez compliqué, mais voilà, les régions ont changé en France. Donc, communes, départements, régions, pays, oui. Donc, moi, je préconise plutôt d'utiliser les noms de communes modernes, les départements et régions. Je vous conseille aussi tout de suite dès le départ parce que dans les logiciels que vous pourrez utiliser au fur et à mesure, après, de rentrer les noms de communes de départements tels qu'ils sont définis. C'est-à-dire, vous allez sur Wikipédia, par exemple, taper le nom de la commune s'il y a des soulignés ou des tirés ou des accents ou pas. Le département, pareil. Et puis, la région, par exemple, centre Val-de-Loire, c'est centre-tiré Val-espace-2 et espace-Loire. Ce qui n'est pas tout à fait logique, mais c'est comme ça. Et donc, essayez de respecter ça, ce qui vous permettra après de passer vos logiciels dans les moulinettes de génération de MAP, de cartes. On peut afficher des cartes avec tous les pays, les villes qui ont les naissances, qui sont concernées par vos naissances, par vos décès, par vos mariages, etc. Donc, moi, c'est ce que je conseille. Le code INSEE, c'est franco-français. À mon avis, ça ne sert strictement à rien, si ce n'est historiquement. Les Français, vous savez, on aime bien les numéros comme ça. Et les lieux dits, évitez de les mettre dans les logiciels, mettez-les plutôt en note et vous pourrez toujours vous y retrouver. On aura l'occasion dans un des prochains cours de voir justement à quoi ça peut nous servir ces lieux dits par rapport et comment on peut les retrouver, même s'ils ont disparu en 2024, comment s'y retrouver. Voilà. Donc, moi, je conseille ça. En note, les noms anciens en note et les noms modernes. Donc, je dis, attention, les lieux dits, les heures, les témoins en note, certains logiciels prévoient des touches pour les lieux dits, des touches pour l'heure, des touches pour les témoins. Je déconseille de les utiliser. Exemple sur généatique ou hérédice, les témoins, si vous cliquez sur la touche témoin, il va créer un individu. Or, il se peut qu'effectivement, tout à l'heure, on avait des exemples avec Moreau où Moreau était probablement de la famille. Mais souvent, les témoins, ça va être le sacriste, ça va être le gendarme à pied qui ne fait pas parler de la famille. Donc, vous allez rajouter des patronymes, vous allez rajouter des noms dans votre liste de patronymes qui n'ont rien à voir avec votre généalogie. C'est ce qui donne, d'ailleurs, sur les logiciels dont on aura l'occasion de parler, qui est généanète, qui est utilisé par beaucoup de monde, quand vous faites la liste d'un patronyme, vous avez des noms qui sont raccordés à rien, qui sont là, voilà, tout seuls. Bon, mais c'est rien parce que c'est quelqu'un qui a cliqué sur témoin, ça a créé un patronyme et si après, vous utilisez votre liste personnelle de patronyme pour dire est-ce que je suis cousin avec vous ? Ah ben oui, j'ai un tel, sauf que non, c'était le sacriste ou c'était le bedo du coin qui s'appelait comme ça. Donc moi, je vous conseille, lieu dit, heure, témoin, en note. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que, vous verrez dans les judiciaires, à chaque fois, sur une naissance, sur un mariage, on peut mettre une note et cette note, ça, ça marche partout. On associe un événement, on associe une note à un mariage, à un décès, etc. On associe une note qui peut être une note sur le lieu, sur le lieu dit, sur l'heure, sur le témoin, etc. On peut, les parrains, les marraines, c'est pareil, en note. D'accord ? On arrive, allez, on arrive à notre petit exercice pour la semaine prochaine. Ce que je vais vous demander pour la semaine prochaine, c'est de faire votre premier arbre pour nos amis débutants. Donc, ça va être, bien sûr, de choisir votre référent. Je rappelle, ça peut être vous-même, ça peut être un de vos enfants, ça peut être le petit enfant, sachant que, si c'est vous-même, il n'y a pas le conjoint. Si c'est un enfant, il y aura le conjoint. Et si c'est un petit enfant, ça nécessitera, bien sûr, la belle-fille. Vous faites une recherche, on ne va pas aller plus loin, sur cinq générations. Je vais vous envoyer le document pour cinq générations. Cinq générations maximum pour l'instant. Essayez d'abord et surtout avec votre documentation familiale, avec ce que vous savez, ce que vous avez eu en information orale, c'est la séance de la semaine dernière, en orale avec la famille, en interviewant la famille ou en écrit dans les documents que vous avez de famille, les actes, peut-être notariés, livrés de famille que vous avez pu glaner. Voilà. Avec les informations que vous avez, documentation familiale, voilà, vous essayez de remplir et puis on évoquera, on verra bien sûr que vous avez déjà quelques blocages et on verra comment on pourra progresser avec ces blocages. Premier élément, donc, la semaine prochaine, on commencera à remonter, c'est-à-dire qu'on verra l'état civil, c'est-à-dire on verra ce qu'on a de plus proche de nous, c'est-à-dire après la révolution française, ce qui a été un vrai tournant. Et puis, la semaine suivante, on ira voir les registres paroissiaux, c'est-à-dire ce qui étaient les actes d'avant la révolution. Donc, voilà ce qu'on pouvait dire tout ça. Je vous enverrai par courrier électronique ma petite feuille des abréviations, la correction de l'exercice numéro 1 et la fiche 5 générations. Est-ce qu'il y a des questions sur tout ce que j'ai raconté ? Oui, là, pour faire l'exercice, il faut quand même aller sur internet pour numéroter. Non, il n'y a pas besoin. Pour l'instant, on reste avec ce qu'on sait. On ne numérote pas, d'accord. On ira après, c'est la séance prochaine qu'on va voir justement l'état civil pour comment remonter. Pour l'instant, on reste sur 5 générations, on essaye de voir au moins les parents, les grands-parents, éventuellement les arrières-grands-parents si vous les avez ou pas. Oui, mais ça ne va pas être facile de remonter jusqu'à 5 générations pour la plupart. Je ne dis pas de remonter jusqu'à 5 générations, j'ai dit 5 générations maximum. Ah, d'accord. Donc, c'est d'essayer avec ce qu'on sait, avec ce qu'on a. C'est le départ. D'autres questions ? Non ? Donc, je vais vous dire bonsoir et puis, si vous avez des questions ou des soucis personnels de généalogie, n'hésitez pas à poser la question par internet, j'essaierai de vous y répondre. Et puis, on se retrouve mardi prochain pour donc aborder l'état civil.